salut donc c'est reparti pour la pompe à eau j'ai acheté tous les régulateurs qui avaient sur le site de mire 35 tous les régulateurs de booster je les ai tous acheté donc parce qu'il y en a qui coûte 3 euros d'autres 5 euros et j'ai profité des frais de port du copain qui me fait monter les moteurs donc j'ai tout pris et on va tout essayer et on va voir qu'est ce qui marche j'ai pris sur mire 35 parce que le copain lui il avait des commandes à faire sur mire 35 j'aurais voulu faire sur la béconnerie là comme on est conseillé mais je crois avoir trouvé ce modèle là qui correspond à celui qu'on m'avait conseillé sur la béconnerie donc on va l'essayer aussi on va essayer de faire fonctionner cette pompe à eau bon du coup j'ai fixé le régulateur le corde régulateur sur la vis de masse qui va sur la masse du cadre qui a toutes les masses de l'allumage même la masse aussi d'ailleurs du régulateur qui va dessus et puis c'est pareil j'ai exactement le même comportement donc la pompe à eau marche au ralenti et se coupe en accélérant bon j'ai fait le même montage avec le régulateur de derby là donc j'ai mis la carcasse à la masse surtout que lui il ya bien le symbole de masse qui est marqué dessus mais bon vous doutez du résultat ça a fait pareil donc on va commencer par le régulateur qui a aussi sur la béconnerie je suppose que c'est le même sur la béconnerie non c'est pas celui là c'est un tnt pourtant bon bref donc on va commencer par celui là donc celui là il est tout noir quatre broches voilà une inscription là une espèce de roue dentée et un p donc op peut-être après il n'y a aucune inscription à part ça donc on va essayer celui là elle fonctionne bon ben absolument le même comportement que les autres échecs donc celui là c'est fait échec on va passer au hasard celui là ouais c'est parti je crois que c'est celui là qui ressemblait à celui de la béconnerie donc il n'a aucune inscription il a le connecteur en verre il n'y a aucune inscription on va essayer là je viens de brancher la pompe à eau elle marche au ralenti et quand on accélère elle se coupe là je débranche la pompe à eau là je branche la pompe à eau elle marche donc là le phénomène est différent c'est que sans la pompe à eau on est vraiment à très faible tension et dès qu'on branche la pompe à eau on retrouve le même comportement qu'avant donc échec de celui là aussi on va essayer deux autres maintenant au hasard celui là c'est les mêmes références la vue comme ça mais sur le site il y avait qu'il y avait une différence de marquage bon n'importe lequel celui là il a connectique noir il est gravé vingt mille quatre et c'est tout rien d'autre comme marquage on va l'essayer là je branche la pompe à eau elle fonctionne j'accélère elle est débranchée la pompe donc même résultat fonctionne au ralenti et se coupe en accélérant donc échec du troisième maintenant on va passer au quatrième donc celui là il a la même tête que celui là d'ailleurs même gravure vingt mille quatre et rien d'autre comme gravure je sais pas pourquoi il était marqué avec une référence différente et il avait un prix franchement différent aussi je sais plus combien bon on va l'essayer ça régule rien du tout ce truc en fait je branche la pompe à eau elle fonctionne elle se coupe elle se coupe bon ben même fin pareil même résultat fonctionne au ralenti à peu près et se coupe en accélérant donc échec des quatre régulateurs il n'y a pas moyen de faire fonctionner cette pompe cette pompe à eau voilà donc j'ai essayé celui là ça n'a pas marché j'ai essayé celui là ça n'a pas marché non plus celui là ça n'a pas marché non plus les quatre ici ne marchent pas donc j'ai envie de dire le problème ne vient pas du régulateur parce qu'au bout d'un moment on ne va pas acheter tous les régulateurs de la planète le branchement j'ai suivi ce qui a été donné sur les sites internet sur les vidéos youtube etc j'ai le même j'ai même essayé de le mettre à la masse ici que je n'avais pas fait au début ça change strictement rien donc là au bout d'un moment j'ai plus de solution je ne l'ai pas filmé mais j'ai même aussi essayé de débrancher le multimètre au cas où celui là il viendrait perturber quelque chose bah c'est pareil on ralentit la pompe elle marche accélère la pompe elle se coupe donc on peut refaire un point sur mon branchement j'ai ici le fil jaune qui sort de l'allumage Moriyama donc là c'est le câble qui va dans la bobine de l'allumage donc il y a une cosse en rouge et puis j'ai remis un domino pour sortir en jaune enfin avec la cosse qui va bien l'électricité passe et je vais tout passer au multimètre il y a zéro résistance donc les connexions sont bonnes même si c'est provisoirement dégueulasse ici j'ai un fil de masse parce que je suis connecté à cette vis cette vis elle est sur une rondelle dentée où la peinture a été grattée derrière donc vraiment ça a la masse de tout le cadre j'ai la tresse de masse ici que j'ai testé qui est bonne en résistance et du coup qui m'amène par le moteur au négatif de la bobine enfin négatif c'est l'alternatif il n'y en a pas donc du coup entre ce fil jaune et cette masse ici donc cette cosse ici j'ai les deux bornes de la bobine d'allumage d'éclairage en rouge j'ai le plus continu qui va au multimètre et qui va aussi là je le double pour aller vers la prise de la pompe à eau et ici là en vert qui est repiqué au même endroit sur la cosse j'ai le négatif du multimètre et qui se dédouble ici aussi j'ai le négatif de la pompe à eau donc voilà mon branchement et après je faisais comme je le montre sur le schéma en haut à gauche donc je sais pas qu'est-ce qui va pas je ne sais pas du tout donc je vais continuer à réfléchir au problème plusieurs personnes y arrivent simplement en mettant ce régulateur là pourquoi moi j'y arrive pas ? est-ce que c'est la pompe qui est pas la bonne ? du coup si vous avez des modèles de pompe que vous avez utilisés je serais preneur mais les personnes que j'ai vu utiliser ce régulateur là ils ont aussi cette pompe là alors peut-être pas une Bosch de cette marque là mais visuellement c'est la carcasse c'est exactement la même donc peut-être c'est une autre marque il y a un système électronique différent à l'intérieur mais d'extérieur ils utilisent ça et ça et ça fonctionne très bien chez eux moi ça veut absolument pas fonctionner j'ai pas envie de mettre une batterie j'ai presque envie de dire si je dois mettre une batterie j'ai pas envie de mettre une pompe à eau sur la mobilette on verra donc je vais continuer à réfléchir à tout ça et bien sûr vos commentaires sont les bienvenus je les lis, je les prends en compte j'ai commenté un pont de diode selon vos commentaires aussi pour me faire moi-même mon propre régulateur c'est à dire que je remettrai le régulateur d'origine du MBK c'est à dire celui-là qui fait à peu près 12 volts c'est toujours pareil il fait entre 12 et 18 volts comme tous les autres d'ailleurs mais à la sortie de celui-là je mettrai un pont de diode et un condensateur mais c'est pareil quoi si j'ai du 18 volts continu ça sert à rien donc le problème est ailleurs je sais pas où sûrement dans ma connexion je vois que ça et une façon de brancher les choses qui ne va pas et je sais pas où c'est bon je vais réfléchir à tout ça et attend à la prochaine salut